C'est le moment de la période des questions orales et je donne la parole au chef de l'opposition loyale de sa majesté. Merci. Avant que je pose la question, je vous souhaite l'abonnement de notre prochain chef, Merit Starr. Merit, je suis confiant que vous allez faire beaucoup de choses pour les néo-démocrates de l'Ontario. Félicitations. Applaudissements. Alors, s'il vous plaît. Oui, continuez. Merci. Ma question à la ministre de la Santé. Cette semaine, la Croix-Rouge a été appelée pour appuyer le centre hospitalier des enfants de l'Est de l'Ontario. Est-ce que la Croix-Rouge serait le dernier recours pour une situation d'urgence? Pourquoi ce gouvernement n'a pas appuyé et donné des personnels à l'hôpital de l'Est de l'Ontario des enfants quand on avait commencé la crise dans les hôpitaux pédiatriques? La ministre de la Santé. Merci. Je vais citer la directrice des services infirmiers de CHEO. Tout le monde a travaillé. On a répondu à des niveaux sans précédent du VSR, de la grippe et la COVID. Le CHEO a doublé le personnel pédiatrique. Ils ont fait beaucoup de travail rapidement. Maintenant, on a fait l'investissement pour assurer que ces lits pédiatriques vont rester au centre hospitalier des enfants de l'Est de l'Ontario. parce que vu qu'ils couvrent beaucoup une grande région, il y a beaucoup d'hôpitaux communautaires. Ils le font avec peu d'aide de la Croix-Rouge. Ils sont en partenariat de la Croix-Rouge pour retourner le personnel qui avait été rédéployé dans ces unités de soins intensifs pédiatriques pour qu'ils puissent faire le travail important. Merci. Question complémentaire. Encore à la ministre, qu'est-ce qu'on aurait dû être parti du plan de ce gouvernement depuis toujours? C'est un plan pour répondre aux raisons, à la racine du problème. Ce gouvernement peut prendre des gestes pour avoir plus de travail à santé. Est-ce que le gouvernement ne va pas faire un appel sur le projet de loi 124? Le président du Conseil du Trésor. Merci, monsieur le président, comme les députés lancés. Et comme le procureur général le dit, on étudie la décision. Mais on va parler des investissements qu'on a faits depuis une année. On a augmenté le financement de plus de 5,2 milliards de dollars. C'est l'augmentation la plus importante de l'année après année dans l'histoire de cette province. On a étudié les questions de ressources humaines de toute la province. On aura des investissements pour embaucher plus de 14 500 nouveaux postes de soins infirmiers. C'est sans précédent dans l'histoire de cette province. On va continuer à faire des investissements avec des écoles de médecine qu'on va avoir à Brampton et à Scarborough. pour assurer qu'on ait des nouveaux diplômés médicaux et aussi dans le Nord. Les députés d'en face ont voté contre chacune de ces mesures et chacune augmentation des soins de santé. Et on va continuer à s'assurer qu'on fasse ces investissements. M. le Président, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est tout un échec. Il y a une crise pour laquelle ils ne se sont pas préparés. On voit la conséquence de l'action du sous-gouvernement dans les hôpitaux à chaque jour. Hier, il y a une famille dans l'Est de l'Ontario qui a des difficultés à trouver un hôpital pour donner naissance à un enfant. Ils ont essayé un hôpital, mais le centre de naissance était fermé parce qu'il n'y avait pas de personnel. L'hôpital suivant n'avait pas de place. Finalement, ils sont retournés à leur hôpital local. Cette situation aurait dû jamais avoir lieu. La maire Kendra a dit après, j'ai peur que les soins de santé ne vont pas m'aider ni mon fils. Qu'est-ce que la ministre dit aux parents comme Kendra qui ont peur de ne pas avoir des soins? La ministre de la Santé, ce que je dirais à la population ontarienne, c'est qu'on répare un réseau de santé qui était ignoré par le gouvernement libéral précédent. L'ancienne première ministre Kathleen Wynne a admis qu'elles n'auraient pas coupé les 50 places de médecins pour aider dans la crise de soins de santé. Nous faisons des investissements. Certains envoient déjà des ressources de santé additionnelles de notre collectivité. plus de 2000 nombres de personnel qui travaillent dans la communauté, dans les hôpitaux, des foyers de soins de longue durée. On continue à faire ce travail en ayant plus de postes de résidence et d'accès. Les jeunes qui veulent choisir une carrière, on s'assure qu'ils puissent avoir des options pour des soins infirmiers et de préposés de soins personnels. On va faire des investissements. On va continuer à faire le travail. Mais franchement, on a eu un système qui avait été ignoré depuis trop longtemps. Merci. Question suivante, député de Niagara-Centre. Merci. En m'adressant au ministre des Affaires municipales de l'Angement, en mai 2023-2021, un mois après que le Premier ministre ait promis qu'il ne toucherait pas la ceinture de verdure, une compagnie contrôlée par Céline de Gaspolis a pris un emprunt pour acheter des terres avant, c'était risqué, mais moins risqué si M. de Gaspolis pensait que ce terrain pourrait avoir de la construction. Est-ce que le ministre ou d'autres gens ont discuté avec M. de Gaspolis et ses associés avant le 4 novembre ? Oui ou non ? Le leader parlementaire du gouvernement. Je pense que le ministre a répondu à plusieurs reprises. Mais en ce qui a trait au temps et au temps, les néo-démocrates refusent, avec l'aide des libéraux, ils refusent de voir les défis qu'on a à Toronto et qu'on répare. Il y a une crise de logement suite aux politiques des libéraux appuyées par les néo-démocrates. Et on va se souvenir que les néo-démocrates qui ont aidé les libéraux, qui évitent que beaucoup de gens aient le rêve de construction. Et les néo-démocrates et les néo-démocrates ont eu ce rêve à cause de ce premier ministre et ce ministre des Affaires municipales du logement. Ce rêve est atteignable par plus de gens. On va avoir des politiques qui vont donner la possibilité aux gens de toute l'Ontario d'avoir une maison. Est-ce que vous serez avec nous ? Question complémentaire. Selon le Toronto Star, Narwell et le Global Mail, une compagnie a acheté des terres à 1204 à McCowan Road en septembre 2021. Deux mois plus tard, il y a eu un ordre de zonage pour avoir un lotissement en dépit de la protection que ces terres avaient. Est-ce que le ministre a discuté des propositions avec des représentants de Work and Act Northern Development Partners avant le 4 novembre ? Oui ou non ? Je pense que le ministre a répondu. J'aime bien que le député parle de Stouffville chez moi. C'est une communauté incroyable. Et ceux qui étaient à Stouffville ont pu voir une des parades du Père Noël la plus belle en interview. Quand les gens étaient dans les rues des deux côtés de Stouffville, ils ont encouragé pour assurer qu'on continue. Vous savez ce qu'ils ont dit ? Ayez plus de gens à Stouffville, c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'ils avaient tous ce qu'on lutte, leur rêve d'avoir une maison et d'être propriétaire de maison. Juste hier, j'ai relevé un défi à tous de se lever et de dire avec moi, propriété de maison, propriété de maison. Ce n'est pas une mauvaise expression des générations d'Ontariens, ontariennes et canadiennes de muter pour avoir la propriété de logement, la propriété de maison. On voulait que tout le monde puisse l'avoir. Arrêtez la pendule. Le député d'Antoine-Sud à l'ordre. Le député de Chambre de Saint-Paul. Le ministre de l'Énergie à l'ordre. Redémarrer la pendule. Député de Niagara-Centre. Question complémentaire finale. Je reviens au ministre. Selon CBC, Toronto Star et Norwalk, une compagnie contrôlée par le président de YVU, qui a acheté trois propriétés en mars, octobre et décembre 2021. Flavor Development semble qu'il a à voir avec la construction de ses propriétaires. Le ministre semble avoir de l'intérêt. Le 4 novembre, il a ajouté à l'intérieur des frontières urbaines de Markham quand il a modifié le plan officiel. Est-ce que le ministre et tout fonctionnaire ont discuté ses projets avec des gens de ses compagnies avant le 4 novembre, oui ou non? De l'intérêt parlementaire du gouvernement. Je pense qu'on a répondu à plusieurs reprises cela. Je suis content qu'il continue à parler de Stovall. Il parle de Markham et Stovall. Le député de Parlement fait quelque chose de bien à Markham et Stovall. Je vous remercie de soulever. Il y a plusieurs constructeurs de maisons qui travaillent dans le sud de l'Ontario pour donner le rêve de propriété de maison aux gens. Quand mes parents sont arrivés à ce pays, ils vivaient tous dans une maison. Et le député d'Antonia Park, dans la circonscription de Scam, sur la 6. Vous voyez ce que vous voulez, qu'ils soient propriétaires d'une maison. C'était le plus vieux achetait une maison et l'autre. Et chacun de ses frères et soeurs avaient une maison. C'est pourquoi ils ont laissé l'Italie. Et pour tous les enfants. Et c'est tout ce que la population de cette province veut. Ils veulent l'occasion d'avoir du succès comme leurs parents. La seule époque où on a perdu 5 ans, les libéraux, appuyés par les néo-démocrates, ont enlevé ce rêve. Ce Premier ministre l'a repris et nous allons faire du travail. Question suivante, la députée de 35 points. Merci. Question au Premier ministre. Aujourd'hui, nous honorons la journée de la violence contre les femmes. Et cela fait 33 ans depuis que 40 femmes ont été tuées à Montréal. Ce n'était pas un événement isolé. Depuis plusieurs années, beaucoup de femmes ont perdu leur vie à cause de féminicides. Et on a donc parlé de ces enquêtes qui ont été menées. Anastasia Kouzik, Nathalie Wormendan et Nathalie Coleman. Alors, pour le gouvernement, ça a été beaucoup de travail. Donc, ma question est pour le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre va expliquer aux familles de ces femmes pourquoi le gouvernement n'a rien fait pour pouvoir agir sur les recommandations qui ont été faites ? Merci beaucoup, la ministre des services communautaires et des services sociaux. Et alors, tout d'abord, j'aimerais reconnaître les femmes qui ont été tuées partout dans la province. Il y aura une occasion à 3 heures cet après-midi pour que chaque parti puisse commémorer ses femmes et dire quelques mots sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet très important. Toutes les femmes méritent de la sécurité. Et notre gouvernement travaille constamment pour que les vies des femmes puissent être plus sûres et pour leur fournir toute la sécurité nécessaire et pour que l'Ontario puisse vivre libre de la violence et de la peur. et nous avons des actions pour prévenir la violence contre les femmes et nous avons fait des investissements et nous allons honorer les femmes justement cet après-midi. C'est pourquoi nous faisons les investissements nécessaires pour pouvoir changer tout cela. Nous avons proposé de nouvelles lois et nous allons approuver des lois et nous allons continuer à faire ce travail parce que c'est important pour nous tous, c'est important pour la société, ça devrait être important pour chaque Ontarien et chaque Ontarienne. Question complémentaire. Il n'y a pas de nouveau financement dans la déclaration d'automne pour la violence de genre. Alors encore au Premier ministre, les féminicides sont des crimes qui sont prévisibles et qu'on peut prévenir, mais on peut le faire uniquement à travers l'action. Nous voyons en fait beaucoup de violences venant des partenaires et cela est dû aussi au fait qu'il n'y a pas les ressources nécessaires. L'urgence d'agir est sérieuse et ce qui s'est produit à Montréal ou ailleurs est important. Nous devons en fait comprendre ce qu'il faut faire. Question au Premier ministre. Le gouvernement qui a l'occasion de faire ce qui est juste, est-ce que le Premier ministre va répondre aux recommandations pour pouvoir agir et mettre en oeuvre ces mesures maintenant, non pas à l'avenir ? Le procureur général, merci. C'est une question très sérieuse. Et comme j'ai dit souvent dans cette Chambre, tout le monde a le droit de se sentir en sécurité dans leur communauté. La violence est inacceptable. La violence de genre est un crime. Mais nous allons de l'avant et nous voulons aller de l'avant avec ces programmes. C'est quelque chose que le gouvernement prend au sérieux. Tout le monde a le droit d'être en sécurité chez soi. Nouvelle question, député de Scarborough. Merci. Actuellement, il y a eu un événement dans ma circonscription de Scarborough Rouge Park, à laquelle ont participé des athlètes qui ont participé au jeu Panam. Alors je peux élargir le soutien, l'admiration pour cet événement plein de succès. Et malheureusement, quelques athlètes très talentueux n'ont peut-être pas la possibilité de pouvoir participer à des compétitions internationales à cause de problèmes financiers. L'Ontario est un leader et nous devons continuer d'appuyer nos athlètes, alors qu'ils représentent notre province et notre pays. Est-ce que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports peut partager ce que notre gouvernement offre pour aider tous les athlètes pour qu'ils puissent être présents sur l'échiquier international ? Le ministre. J'aimerais remercier le député de Scarborough Rouge Park. Et oui, je peux. Notre gouvernement a investi plus de 6 millions de dollars pour des programmes visant à aider les athlètes de haut niveau. Ce programme pour développer les compétences de haut niveau est fourni du soutien financier pour la formation, l'accès à des programmes. Et chaque jeune dans notre province devrait avoir l'opportunité de pouvoir être en compétition à haut niveau et avoir l'occasion, exactement de la même manière que les personnes doivent avoir l'occasion de pouvoir acheter une maison à un certain point de leur vie. Nous avons donc un programme important et c'est un privilège de pouvoir représenter l'Ontario, notre pays, au niveau international. Et nous voulons avoir l'opportunité de pouvoir le faire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse appuyée. Les athlètes ontariens devraient montrer au monde que quand il s'agit du sport, nous sommes un des meilleurs endroits où on peut se former et faire des compétitions. Et nous avons beaucoup d'événements. Et j'apprécie le fait que le gouvernement investisse dans le développement des talents locaux et organise des événements internationaux qui font en sorte que des familles partout dans notre pays ont la possibilité de pouvoir participer. Pouvez-vous élaborer, s'il vous plaît, pour nous dire que fait le gouvernement pour que les athlètes puissent participer à des événements en Ontario ? Merci pour la question. L'Ontario appuie des programmes qui hébergent donc de nouveaux événements, comme par exemple la Coupe du monde de natation pour les femmes qui a été appuyée par notre gouvernement. Nous fournissons 900 000 $ pour aider 14 événements nationaux et internationaux dans 16 villes à l'Ontario. Et nous construisons un patrimoine et un héritage pour les communautés et nous construisons les communautés en même temps. Cet événement va permettre d'investir 17 millions de dollars qui vont aider 4 600 athlètes à participer à cet événement. Donc j'encourage les municipalités, les organisations, les ONG pour qu'ils puissent présenter leurs propositions aujourd'hui ensemble. Nous rendons l'Ontario une destination importante. Personne ne fait les choses mieux que l'Ontario, pour M. le Président, députée de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Question pour le Premier ministre. Une personne qui vit à Guelph a été menacée par un groupe qui a promis de déranger en fait son spectacle et donner au public un spectacle qu'il n'avait jamais vu auparavant. Alors l'artiste a contacté la police. Alors je demande que fait le gouvernement pour aider les artistes à se protéger contre les menaces. Merci, M. le Président. C'est une question très importante. Nous devons éliminer la haine dans toutes ses formes. Nous avons vu une augmentation de haine sous toutes ses formes liées à la race, au genre, à l'ethnie et à beaucoup d'autres éléments. Ce gouvernement investit pour pouvoir fournir le soutien à toutes les victimes et faire en sorte qu'on soit en première ligne pour faire tout ce qu'on peut faire et faire en sorte que les personnes vivent dans une communauté sûre qui est la communauté dans laquelle ils veulent vivre. Une question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore au Premier ministre, les mots ne sont pas suffisants. Hier, Christelle a partagé sa réflexion avec moi. Elle m'a dit, je suis une princesse, en tout cas je suis considérée comme une princesse et les enfants ne parlent que de ce rôle. Je vais dans des communautés qui n'ont pas d'espace sûr et je les crains. La performance de Christelle est une performance importante et c'est une performance qui a vu des menaces croissantes. que fait le Premier ministre pour protéger la communauté LGBTQ et faire en sorte que les événements qui sont tenus pour cette communauté soient protégés de la violence. Merci, M. le Président. C'est important que nous ayons les ressources disponibles pour tous ceux qui se sentent vulnérables, que ce soit avant ou après ou pendant un incident potentiel. Nous formons ceux qui travaillent dans le secteur de la sécurité, dans le secteur des services aux victimes, dans le secteur judiciaire. Nous formons les policiers pour qu'ils puissent prévenir ces violences et faire en sorte que ces violences ne se produisent pas. Donc il y a des ressources disponibles. Si les personnes ne se sentent pas à l'aise, ils peuvent contacter les services compétents. Et je sais qu'il y a donc aussi, nous pouvons aussi parler après la période des questions des ressources disponibles parce que c'est important. Nous parlons de nos amis, nos familles, nos enfants, nos parents. Nous voulons faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité à l'Ontario. Merci, M. le Président. Député de Durham, nouvelle question. Merci, M. le Président. Question pour le ministre de l'Energie. Le pouvoir, l'énergie nucléaire, représente une composante importante de nos capacités de production d'énergie maintenant et à l'avenir. L'Ontario est un leader mondial quand il s'agit du pouvoir de l'énergie nucléaire et utilise donc des énergies novatrices. Nous avons entendu que le ministre a parlé donc de réacteurs nucléaires pour pouvoir nous aider à créer de l'énergie propre pour donner de l'énergie à l'Ontario et booster l'économie. Est-ce que le ministre de l'Energie peut dire plus quels sont les programmes à venir dans l'avancement des technologies nucléaires à l'Ontario ? Merci. Le ministre. C'était très intéressant de pouvoir aller dans la circonscription du député avec le Premier ministre vendredi matin pour annoncer que la construction a commencé pour un nouveau réacteur nucléaire. Alors, nous, c'était un moment historique pour notre province. La construction a été en cours, 300 mégawatts pour un petit réacteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un réacteur modulaire de 300 mégawatts peut donner de l'énergie à toute une ville. Et donc, ça veut dire un ajout de mégawatts qui vont ajouter de l'énergie propre. Et je souligne propre, nous avons la possibilité de construire ces réacteurs. Et, M. le Président, le monde nous regarde. Le monde regarde ce qui se fait dans la capitale de l'énergie propre du Canada. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Et, effectivement, les réponses de mon collègue sont... La réponse a été très intéressante. Alors, le coût de l'énergie propre est un coût qu'on supporte par les investissements. Les réacteurs modulaires vont donner beaucoup d'occasion de développement à notre secteur de l'énergie propre. Toutefois, partout dans cette Chambre, les députés de l'opposition continuent de dire non pour pouvoir mener de l'avant les énergies propres. Alors, est-ce que le ministre peut donner plus de détails sur comment notre gouvernement appuie ces efforts critiques pour notre province ? Le ministre. Merci, M. le Président. C'est une occasion incroyable pour notre province et c'est une occasion incroyable pour notre pays. Alors, je ne comprends pas pourquoi les députés d'en face s'opposent à ce type de technologie. La première dans son genre qui va nous permettre de créer de bons emplois dans notre chaîne d'approvisionnement en Ontario. Déjà, 76 000 personnes qui travaillent dans les nouvelles chaînes d'approvisionnement dans notre province et qui travaillent en Ontario. C'est une opportunité d'exporter l'énergie pour l'Ontario, pour le Canada et les réacteurs modulaires. Comme j'ai dit, le monde nous regarde et le monde regarde véritablement ce projet, M. le Président. Des pays en Europe et dans le monde entier regardent et cherchent le moyen de pouvoir avoir la sécurité énergétique et l'autonomie énergétique. Et les petits réacteurs modulaires sont l'occasion que le monde attend et nous applaudissons le travail qui se fait pour la région de Durham. Soyez avec nous et appuyez ce projet pour qu'il ait le succès qu'il mérite. Nouvelle question, députée de Nicole Belt. La question est pour la ministre de la Santé. Linda Lewitt de Sudbury est survivante du cancer. Elle demande d'avoir des frottis chaque année. Et normalement, il faut deux, trois, six semaines pour les résultats. Mais la semaine dernière, quand elle a appelé le médecin, on lui a dit qu'il faut six mois pour avoir les résultats. Alors, Mme la ministre, est-ce que six mois, c'est un délai acceptable pour un patient de cancer pour attendre les résultats de ces tests? La ministre. Notre bureau souligne exactement les raisons pour lesquelles notre gouvernement fait les investissements dans le système de santé. Nous sommes en train d'embaucher, de former d'autres ressources humaines, que ce soit du soutien pour les services à la personne, que ce soit des infirmiers, des médecins. Nous faisons les investissements parce que nous savons que nous n'avions pas suffisamment de capacités. Cette terre de la santé a tendu trop longtemps. Nous faisons ces investissements maintenant. Nous voyons des résultats sur le terrain. Nous voyons les chiffres qui augmentent de personnels disponibles, des préposés et des infirmiers qui travaillent. Nous en avons 12 000 plus qu'avant la pandémie. Donc, nous allons continuer à faire le travail et nous allons continuer de faire les investissements pour que, sur le long terme, nous puissions diagnostiquer les maladies en peu de temps. Question complémentaire. Quand les patients de cancer doivent attendre six mois pour avoir des résultats de cancer, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir des traitements plus intensifs, plus chers et plus de traitements, tout simplement. Les services de l'Ontario sont, pour les diagnostics, qui sont dominés par Life Lab. Dans ma circonscription, Life Lab offre des services aux consommateurs terribles. Dans ma circonscription, ils travaillent très peu d'heures et ils laissent les aînés attendre dehors pendant des heures et des heures, dans le froid. Est-ce que la ministre est d'accord sur le fait que la privatisation des services de laboratoire a rendu les services d'analyse bien pire qu'avant la ministre ? Je dois demander à la députée si elle a lu la première partie de sa question avant de poser la deuxième partie, parce qu'on est en train de parler de comment on augmente la capacité. Alors nous, en tant que gouvernement, garantissons le fait que tous les partenaires puissent avoir la possibilité d'élargir les services offerts à la communauté. Nous le faisons avec tous nos partenaires. Nous n'allons pas bloquer les personnes et les organisations qui peuvent faire partie de la solution. Prochaine question, députée de Don Valley-Ouest. Merci. Le 25 novembre, 15 sociétés d'architecture ont dit au Premier ministre que le projet de loi 23 ne va pas permettre aux ontariens d'accéder à la propriété. Cela va démanteler la planification régionale, augmenter les coûts, miner la protection environnementale et éliminer la participation du public alors que nous construisons nos communautés. Par exemple, cela va éliminer le zonage inclusif et le logement abordable. Alors, des frais supplémentaires vont devoir être payés pour les inspections des logements. Cela n'est pas accepté, en fait, par les ontariens. Donc, la question, est-ce que vous pensez, pour le Premier ministre, est-ce que vous pensez que le pavé, la ceinture de verdure, soit la solution pour pouvoir répondre à cette crise de logement ? Réponse le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je trouve tellement ironique de la part des libéraux qui ont changé la ceinture de verdure 17 fois. Vous devriez faire vos recherches. Nous avons 300 000 personnes qui vont arriver en Ontario chaque année. Je vois les jeunes ici. Je vois des gens ici qui sont en train de louer. Et vous savez quel est leur objectif dans la maison ? Leur objectif est de devenir propriétaire de la maison. Mais je peux vous dire quelque chose. Les dernières personnes que nous devrions écouter, c'est l'ancien gouvernement qui a détruit le logement, qui a voté contre tout projet de loi pour améliorer le logement. Vous avez détruit le logement. Alors, s'il vous plaît. Le Premier ministre, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Député d'Ottawa Sud à l'Ordre, le ministre de l'Énergie à l'Ordre, s'il vous plaît. Député d'Ottawa Sud à l'Ordre, député d'Ottawa Sud à l'Ordre. Relancez la pendule. Question complémentaire. Merci. Et merci au Premier ministre pour sa réponse passionnée. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons besoin de plus de logements. Arrêtez la pendule. La députée peut s'asseoir. Je demande aux députés du gouvernement de ne pas interrompre un autre député qui posent la question. J'ai besoin d'entendre la question de la députée. Merci. Relancez la pendule. La députée peut continuer. Merci. Merci, M. le Président. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons besoin de plus de logements pour les Ontariens, mais il semblerait que les constructions des organismes privés et les organismes qui visent à pavé la ceinture de merdure pensent que ce soit la bonne solution. Des personnes, des milliers de personnes ont besoin de logements et m'ont contacté, et ont contacté d'autres députés les organismes de protection de la nature. Les municipalités s'opposent au projet de loi 23 parce que cela menace leur environnement et rend les constructeurs plus riches. Alors ma question, Premier ministre, pourquoi ce gouvernement ignore les conseils des experts et essaie de convaincre les Ontariens que ce projet de loi est pour la population alors que la population voit très bien que ce n'est que pour aider les amis du Premier ministre, le ministre des Affaires municipales et du Logement. Alors nous avons des plans pour le logement, nous avons des jeunes ici dans la tribune et nous avons des rapports, un particulier rapport de 56 pages et j'aimerais que vous écoutiez tous parce que c'est pour ça que nous nous battons, c'est ça le problème. Pour que les jeunes puissent acheter dans notre province, selon le rapport, les prix doivent baisser de 500 000 ou 60 % de la valeur de marché pour que les personnes puissent affronter un prêt qui couvre 80 % de la valeur. Il va falloir 22 ans pour pouvoir mettre de côté 20 % du prix nécessaire pour pouvoir accéder à la propriété, ce qui veut dire 17 ans de plus que par le passé. Alors voilà notre lutte, voilà ce pour quoi nous luttons, pour faire en sorte que les jeunes puissent réaliser le rêve d'être propriétaires sous le leadership du Premier ministre Ford. nous allons y arriver. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Les agriculteurs dans l'Ontario du Nord ont contribué pour plus de 20 millions de dollars à notre économie. Malheureusement, le gouvernement libéral précédent a refusé de reconnaître le potentiel que l'agriculture pouvait offrir dans le Nord. Et dans la région du Nord, entre la grande ceinture de l'argile, c'est une zone qui représente une grande opportunité pour notre province. Alors j'aimerais, je sais que le gouvernement est engagé pour aider les agriculteurs. Est-ce que le ministre pour les Affaires rurales peut expliquer ce que fait le gouvernement pour appuyer les agriculteurs du Nord? La ministre. Merci. Au député de Tanderbea, Ticocan, eh bien, j'ai visité cette région, m'a montré véritablement une grande présence. Et d'ailleurs, j'ai aussi passé du temps à Timmins avec le ministre des Mines. Sa passion et son engagement pour le secteur agroalimentaire, non seulement est contagieux, mais c'est véritablement profond. Et nous avons investi 300 000 dollars dans une stratégie qui met en place de nouvelles idées pour aider les communautés rurales. Et cette approche, c'est d'analyser comment nous pouvons développer encore plus nos terres en Ontario du Nord pour pouvoir produire des produits primaires. et c'est à travers un vrai leadership pour pouvoir explorer de nouvelles opportunités. Nous avons rencontré Franck, par exemple, qui s'occupe de l'élevage de vaches depuis des années, Eric, qui est un agriculteur depuis toujours, et d'autres personnes qui travaillent dans l'Ontario du Nord. Et il y en a beaucoup de choses à dire, en fait. Question complémentaire. Merci, merci à la ministre pour sa réponse. Avec les tensions géopolitiques actuelles qui ont un impact sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire, nous devons garantir qu'il y ait beaucoup d'opportunités en Ontario. L'Ontario du Nord représente une région très importante pour la fourniture d'alimentation à l'Ontario et au monde entier. En particulier, la ceinture du Nord de l'Argile représente une administration, et un secteur dans lequel le secteur agroalimentaire est utile pour tous les Ontariens. Encore une fois, ma question à la ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Quelles actions supplémentaires entreprend le gouvernement pour pouvoir aider à développer l'agriculture en tant que pilier de notre économie ? La ministre. Merci, monsieur le Président. C'est véritablement une question importante parce que le ministre des Mines, de manière très éloquente, a fait savoir la semaine dernière à T-Mines tout ce que nous faisons. L'économie dans l'Ontario du Nord a trois facteurs. Les mines, la foresterie et l'agriculture. Ce sont les trois piliers de l'économie du Nord. Et notre gouvernement, depuis le début, a investi dans presque 300 projets du Nord. Donc j'aimerais partager mon appréciation avec le ministre du Développement du Nord qui a appuyé plus de 300 projets avec plus de 55 millions de dollars pour l'agriculture et les mines. Nous sommes en train de créer des ponts dans l'économie de l'Ontario du Nord avec de nouvelles technologies et de nouvelles innovations qui vont voir plus de terres arables dans l'Ontario du Nord, qui va être plus que ce qu'il y a dans le Manitoba, par exemple, pour que ces terres soient productives. Et ça fonctionne parce que, par exemple, en parlant des pommes de terre, j'ai un prix hier qu'ils essaient d'augmenter la production de pommes de terre. Nous allons augmenter le nombre de voitures pour pouvoir transporter les graines dans l'Ontario du Sud. Partout en Ontario, cela va créer et développer la production agricole. Merci. Nouvelle question. Question au Premier ministre. L'utilisation des banques alimentaires est arrivée à des taux records. et on a maintenant plus de 20 000 personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter de la nourriture. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose, créer, par exemple, des logements sociaux, aider les personnes à pouvoir accéder à l'alimentation et réduire les prix de la vie en général ? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Merci aux députés pour sa question. Vous savez, M. le Président, il ne fait pas de doute que dans cette province et dans ce pays, avec les prix en augmentation de la nourriture, la vie est difficile. Et c'est pourquoi nos collègues à Ottawa, dans tous les partis, ont des comités parlementaires pour pouvoir étudier les problèmes liés à l'augmentation de prix. Et c'est quelque chose qui se produit actuellement. Et maintenant qu'on parle du gouvernement fédéral, vous savez ce qu'il peut faire pour réduire les coûts partout au Canada ? Il pourrait, par exemple, baisser la taxe sur le carbone. C'est quelque chose que ce gouvernement fait pour pouvoir réduire les coûts. Alors nous avons réduit la taxe sur l'essence, sur les carburants, et ça va être élargi encore une autre année pour donner un peu de soutien à la population ontarienne qui se trouve face à des difficultés. Député de Saint-Catherine, nouvelle question au Premier ministre. Aujourd'hui, les banques alimentaires à Niagara tiennent une conférence de presse qui soulève le toxin d'alarme. Ils ont besoin d'aide. Moins après mois, au moins 10 % de la population a utilisé les banques alimentaires. L'utilisation a doublé depuis l'année dernière. Pourquoi ? Des salaires très bas et des taux d'assistance sociale trop bas pèsent sur les familles. Est-ce que ce gouvernement va fournir de l'aide pour les familles pour réduire le coût de la vie, pour que ces familles ne doivent pas faire référence aux banques alimentaires et faire en sorte que les gens n'aient pas à faire référence aux banques alimentaires ? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président, pour cette question si importante concernant le coût de la vie et les prix qui sont élevés non seulement au supermarché, mais aussi pour le carburant. C'est pourquoi nous avons agi. C'est pourquoi nous avons commencé à agir ce printemps. Pourquoi nous avons réduit la taxe sur l'essence. Pourquoi nous avons éliminé les péages sur les autoroutes. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons augmenté le salaire minimum. Nous avons, donc à l'Ontario, on a les impôts sur le revenu les plus bas dans le pays. Mais nous nous arrêtons là. Nous avons augmenté les aides pour les aînés et nous voulons aider aussi. Nous aidons aussi les personnes vivant avec un handicap pour qu'elles puissent bénéficier du programme POSPH, par exemple. Merci de vous adresser au Président député de Scarborough Gilded. Merci, Monsieur le Président. À l'approche des fêtes de fin d'année, il est très préoccupant que le programme Nourrir ou le rapport Nourrir l'Ontario montre un recours de plus en plus important aux banques alimentaires et notamment une augmentation de nouvelles premières visites. 587 000 adultes et enfants se sont rendus dans une banque alimentaire cette année. C'est une hausse de 15 %. Et rien que cette semaine, les experts en la matière prévoient une hausse de 5 à 7 % des prix de la nourriture dans la première moitié de l'année 2023. Donc, les choses deviennent de plus en plus difficiles. L'inflation galopante et le manque de logements abondables ont un impact sur les Ontarians. Et face à cela, il y a une inaction de la part du gouvernement laissant les plus vulnérables pour compte. Et ils ont faim. à l'approche des fêtes de fin d'année et avec la hausse de plus d'un milliard, un mille dollars des prix des courses. Que fait ce gouvernement pour les nombreuses familles de la province, y compris dans ma circonscription? Pourquoi est-ce que ce gouvernement oblige les gens à se rendre dans les banques alimentaires? Je connais Scarborough très bien, d'est en ouest, à l'ouest du sud au nord. Je rappelle à la population de la province, puisque vous étiez l'une des ministres et toute votre bande là-bas, vous avez fait perdre 300 000 emplois à la province. Ils ont fait fuir des emplois de la province et notamment du secteur automobile. En quatre ans, il y a 500 000 personnes de plus qui ont un emploi aujourd'hui que lorsque nous sommes entrés en fonction. Monsieur le Président, nous avons 380 000 emplois à pourvoir dans la province, à n'importe quelle rue de la province. Vous pouvez trouver un emploi. Comme l'a dit le ministre des Finances, nous avons baissé de 10 % les taxes sur l'essence. Il faut que le gouvernement fédéral baisse sa propre taxe sur l'essence pour offrir un véritable soulagement contribuable de la province. Merci. Merci de vous adresser au Président. Question complémentaire. Heureusement que le Premier ministre a parlé du travail. L'impact de la crise de l'abordabilité est très répandu. Le fait est que le gouvernement ne dépense pas suffisamment sur les résidents les plus vulnérables pendant la pandémie. C'est une véritable honte car ça touche principalement les handicapés. Le nouveau niveau des prestations n'est pas suffisant pour soutenir aux besoins en nourriture, en énergie, en transport, en logement. J'ai rencontré des résidents dans ma scolaire de construction lorsqu'ils m'ont contacté pour de l'aide et ça a brisé le cœur. Kamala m'a dit qu'il y a eu une hausse de 5 % du programme de soutien à personnes handicapées, mais ce n'est pas un revenu décent face à l'inflation et après un gel depuis 2018. Theresa m'explique que son stress principal c'est l'achat des courses car la hausse ne s'applique pas aux bénéficiaires du programme Ontario de travail. Elles passent des heures dans les files d'attente des banques alimentaires. Beaucoup de bénéficiaires sont des personnes handicapées qui ne sont pas bénéficiaires du programme de soutien aux personnes handicapées et qui doivent donc toucher le programme Ontario de travail. Est-ce que vous allez augmenter les prestations du programme de l'Ontario de travail aussi sur le programme de soutien aux personnes handicapées? Les libres ne les ont pas augmentées. Nous les avons augmentées de 5 % pour venir en aide aux plus vulnérables de la population. Concernant les transports en commun, la députée de Scarborough a voté contre la construction de la métro à Scarborough et grâce à notre ministre des Transports, nous construisons le plan des transports importants en Amérique du Nord 30 milliards d'investissement. Un métro à Scarborough. Les personnes du programme de l'Ontario de travail peuvent aller chercher un bon emploi pour se sentir mieux, pour gagner plus d'argent. C'est ce que nous faisons. Alors, où eux, ils détruisaient l'économie, nous la faisons prospérer. 22 000 emplois à plein temps, rien que pendant le mois de novembre et aussi pendant le mois d'octobre, nous construisons la province, nous faisons le travail pour la population de la province. Question suivante, député de Oxford. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Face à l'inflation, face à la hausse des coûts, beaucoup de mes cométents, notamment les aînés à faible revenu, sont inquiets. Les prix élevés ont un impact sur le budget des ménages et affectent leur capacité d'acheter les produits dont ils ont besoin. L'impact de la hausse des prix se fait sentir surtout chez les vulnérables et notamment les familles à faible revenu, les travailleurs et les aînés. Par ce temps difficile, il faut offrir plus de soutien aux plus vulnérables. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Finances veut bien nous expliquer comment notre gouvernement va offrir un soutien aux aînés et les personnes les plus dans le besoin? ministre des Finances, merci au député d'Oxford. Il me semble qu'il y avait une très bonne annonce dans la circonception du député à Ingersoll, de bons emplois, de bons chèques de paie dans sa circonception. Donc, je vous félicite pour votre travail infatigable. Et le Premier ministre et le ministre du Lévoire économique que je dois féliciter aussi. C'est une question très importante pour plus de 200 000 aînés dans la province qui vivent de revenus fixes. Il est essentiel d'offrir un soutien dans ce contexte où il y a un taux d'inflation le plus élevé depuis 40 ans. Quand moi, j'étais un gamin. Et donc, ce que nous avons fait, c'était de doubler le supplément de revenus garantis annuels. Nous avons augmenté de 166 pour offrir une aide nécessaire et importante pour les aînés qui ont construit notre province. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. C'est rassurant d'entendre que nous trouvons en mai en oeuvre des mesures intelligentes et ciblées pour venir en aide aux aînés. Cela étant dit, la question de l'abordabilité ne s'applique pas uniquement aux aînés à faible revenu. Dans la province, beaucoup d'entérêts veulent des initiatives pour rendre la vie plus abordable. Est-ce que le ministre des Finances veut bien dire à la Chambre ce que nous faisons par ailleurs pour venir en aide à la population pendant cette période d'incertitude économique? Ministre des Finances, merci au député d'Oxford pour cette excellente question. M. le Président, j'étais à la réception des aînés à Pickering dimanche dernier. Le ministre connaît cet endroit très bien. Ça m'a fait plaisir de rencontrer beaucoup d'aînés de la circonstruction, non seulement à Durham, mais dans toute la province. Nous avons éliminé les pages des autos de 412 et 418 où nous avons augmenté le crédit d'impôt et élargi ce crédit d'impôt pour les travailleurs à faible revenu. Nous avons proposé dans l'énoncé économique de prolonger l'élimination et la réduction de la taxe sur l'essence et sur le carburant. Et nous avons également augmenté le seuil maximal que peuvent gagner les bénéficiaires du programme de soutien aux personnes handicapées pour remettre plus d'argent dans leur poche. Deputé de Parkdale High Park, merci, M. le Président. Il y a deux semaines, j'ai dit au gouvernement qu'environ 1 000 locataires dans ma séconception sont confrontés à des hausses de loyers très importantes de jusqu'à 14 % et cela parce que le Premier ministre autorise les hausses sans limite pour les édifices construits après 2018. J'ai déposé un projet de loi donnant un contrôle de loyer à tous les locataires de la province. Est-ce que le Premier ministre veut donner la stabilité, créer la stabilité dont les locataires ont besoin en adoptant le projet de loi intitulé « Contre les loyers pour tous et toutes » ministre des Affaires municipales. L'énoncé économique de 2018 a ciblé les édifices construits après 2018 justement pour favoriser la construction de logements aménagés à aller aux effets de logements locatifs abordables. Que s'est-il passé? Le niveau de construction le plus élevé depuis des décennies. Notre gouvernement a fait plein de choses pendant la pandémie. Nous avons travaillé avec le procureur journal. Nous avons gélé les expulsions afin que pendant la pandémie, les plus vulnérables aient un endroit sûr. Mais soyons clairs, le gouvernement ne va pas revenir à l'époque où il n'y avait pas de construction de logements locatifs aménagés à cet effet. Nous allons continuer de créer des incitatives à la construction de logements locatifs et dans ma réponse complémentaire, j'évoquerai d'autres mesures que la députée et son parti ont rejetées. Au même ministre, la semaine dernière, les locataires du complexe Sunnydale ont reçu une hausse de 5,5% pour le 1er janvier 2023. Spice Card a reçu une exonération de la commission des résidences locatives. Beaucoup de ces résidences sont des réfugiés et appartiennent à la population vulnérable. C'est cruel. pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de mettre en place des protections et des contrôles de loyers pour protéger les résidents de Sunnydale et les locataires de toute la province? La députée, c'est fort bien que je ne peux pas commenter une affaire devant la commission. C'est un tribunal et je ne peux pas me prononcer là-dessus ici. mais permettez-moi de dire qu'à chaque fois que nous élaborons une politique, que ce soit un règlement ou un projet de loi, cette députée et les néo-démocrates votent contre la loi de 2018 qui a donné lieu à un nombre record de nouveaux logements locatifs au projet de loi visant à protéger les locataires et à renforcer les logements communautaires et même le projet de loi 23 pour accélérer la construction de logements. L'un des meilleurs incitatifs est l'exemption des redevances de développement pour les logements, justement, pour familles. À chaque fois que nous proposons la construction de plus de logements locatifs, les néo-démocrates votent contre chaque fois. Nouvelle question au député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. Sous l'ancien gouvernement, le système de gestion d'urgence de la province n'était pas actualisé. Des stocks d'équipements de protection personnelle étaient absents ou périmés et la province a dû trouver de nouveaux équipements au moment des pénuries dans le contexte de la pandémie. C'est inadmissible, mais comme étant le Richmond Hill était très inquiet. Notre gouvernement doit s'assurer que l'Ontario ne sera jamais confronté à une telle situation concernant les équipements de protection personnelle. M. le Président, est-ce que le ministre veut bien faire le point sur l'initiative du gouvernement visant à sauvegarder notre accès aux équipements de protection personnelle? M. le ministre, de l'Ontario Je remercie la députée de Richmond Hill pour sa question et je le remercie pour l'excellent travail qu'elle fait dans sa circonscription sous le leadership du Premier ministre de l'Ontario de notre gouvernement travaille sans relâche pour protéger la santé et la sécurité des Ontariens. C'est pour cela que nous avons constitué un stock important d'équipements de protection pour protéger les travailleurs de première ligne et pour nous protéger dans le cas de nouvelles urgences. Nous avons acheté et distribué 700 millions d'équipements et aussi 150 millions de tests de dépistage et aussi des milliers de filtres à EPA et grâce à notre gouvernement 93% des achats d'équipements de protection pour les 18 mois qui viennent seront auprès de fabricants ontariens ou canadiens. questions complémentaires. Merci, Monsieur le Président. C'est très rassurant. Merci au ministre de toutes ces initiatives. Il est encourageant de savoir que les initiatives de gouvernement donnent à la province des stocks d'équipements de protection suffisants. pour veiller à ce que l'Ontario reste ouvert. Il faut une approche de l'ensemble du gouvernement pour réagir aux besoins qui surgissent à l'avenir. Est-ce que le ministre des services publiqués aux entreprises veut bien nous dire nous parler des autres initiatives pour renforcer notre planification face aux situations d'urgence ? Merci à la députée pour la question. Sous le leadership du premier ministre Ford, nous avons appris qu'il est important de maintenir des stocks d'équipements de protection et de veiller à un approvisionnement stable de ces équipements. Mon ministère historiquement s'occupe des achats. Nous offrons également le soutien nécessaire au ministère, par exemple, au ministère de l'Éducation, au ministère des Collèges et des Universités, au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et à d'autres ministères pour les soutenir dans l'excellent travail qu'il faut pour protéger les étudiants et les ontariens vulnérables pour les maintenir en sécurité. Nous allons continuer sur la même voie en évitant les erreurs commises par les anciens gouvernements afin d'être totalement préparés à l'avenir. Cela nous aidera à veiller à ce que la présence pré-province reste ouverte. Nouvelle question, député d'Algoma, à Manitoulin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La vérificatrice générale a révélé la semaine dernière que 158 millions de dollars étaient dévoyés des améliorations des autoroutes dans le nord de la province. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi. La ministre des Transports. Le ministère des Transports a été très clair que les projets signalés dans le rapport des vérificatrice générale en fait vont de l'avant à l'étape de la planification ou de la diligence requise ou même de la construction. Mais le député sait fort bien que notre gouvernement défend la sécurité routière. Nous sommes allés de l'avant avec le jumelage de l'autoroute entre l'Ontario et le Manitoba et nous avons construit de nouveaux arrêts pour offrir plus de sécurité aux conducteurs sur les routes du nord. Et nous avons un nouveau projet pilote, le projet 2 plus 1 qui vient d'une recommandation du groupe de travail sur les transports dans le nord, sur la base de recommandation des conducteurs dans le nord de la province. Nous sommes fiers de notre bilan en ce qui a trait à la sécurité des routes dans le nord dans la réfection et la construction d'autoroutes dans le nord. Cela produit des résultats malheureux. Et dans le nord, il y a encore des morts, une autre famille qui a perdu un être cher. C'est quelque chose que moi, en tant que député d'Algoma Manitoulin, moi, je ne veux pas m'y habituer. Je veux voir des améliorations aux autoroutes. Je veux voir des investissements de 158 millions de dollars dans les autoroutes de la province. Moi, je veux des routes en sécurité. Je veux voir le projet de loi du député de James B. Meshkégoa. Je veux que le gouvernement l'adopte pour rendre les routes plus sécuritaires. Une norme de 8 heures minimum. donc je demande au gouvernement est-ce que vous êtes prêts à faire les investissements dans le nord de la province ? Est-ce que vous êtes prêts à rendre ces investissements au nord de la province pour la sécurité routière ? Le député d'en face sait que nous investissons plus de 600 millions de dollars dans les autoroutes dans le nord. Comme je viens de le dire, tous les projets signalés dans le rapport de la vérificatrice générale vont de l'avant, se concrétisent. nous sommes résolus à construire dans le nord et nous sommes résolus à protéger la sécurité routière. Nous avons un nouveau programme de normes de 12 heures. C'est la meilleure norme dans tout le pays. Nous investissons dans les équipements, des solutions innovantes pour la sécurité routière et nous allons continuer de travailler pour maintenir des normes très strictes et très élevées sur les routes du nord de la province. Voilà qui termine. Merci.